Les cris, les insultes, les abus, la violence, le viol, la douleur, les larmes, la peur, la honte, l'enfance volée. Au niveau mondial, une femme ou fille sur trois subira des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Cela représente plus de 800 millions de femmes à travers le monde. Pour beaucoup d'entre elles, la menace apparaît la plus importante là où elle devrait être la plus en sécurité. Dans leur propre foyer, en Afrique subsahérienne, 64% des femmes ont été victimes de violences de la part d'un partenaire intime au moins une fois au cours de leur vie. 38% de meurtres de femmes sont le fait de leur partenaire intime. La violence sexuelle est basée sur le genre ou VSBG. Et tout acte qui est perpétré contre la volonté d'une personne est basé sur des normes de genre et des relations des pouvoirs inégales. Cela peut entraîner des dommages physiques, émotionnels, psychologiques ou sexuels. Bien que les femmes et les filles soient massivement touchées par la violence sexuelle et basée sur le genre, les hommes et les garçons peuvent également être à risque. Peu importe l'âge ou le profil, tout le monde peut être exposé à la violence sexuelle et basée sur le genre. La violence sexuelle et basée sur le genre est un problème auquel les communautés sont confrontées dans tous les contextes. Cependant, il est démontré que, pendant les conflits armés, les catastrophes et d'autres urgences, telles que les pandémies, les risques de violence sexuelle et basée sur le genre, sont exerbés. La violence d'un partenaire intime, le mariage des enfants, les abus sexuels contre les filles et les garçons, la traite et l'exploitation sexuelle sont en augmentation. La violence sexuelle est basée sur le genre, mais souvent la vie des personnes qui y sont exposées en danger et affectent leur sécurité. Bien-être, dignité, droit, moins de subsistance, leur santé et de nombreux autres aspects de la vie des survivants, à la fois sur le court et le long terme. La stigmatisation et la honte, ainsi que la crainte de représailles, empêchent souvent les survivants de se manifester. Par conséquent, la violence sexuelle et basée sur le genre reste souvent invisible. Dans les situations de catastrophes et d'autres urgences, nous devons toujours considérer la violence sexuelle et basée sur le genre comme un état de fait. Il n'est pas nécessaire d'attendre des preuves ou des données pour agir. La plupart des actes de violence sexuelle et basée sur le genre sont perpétrés par une personne connue de la survivante. Cela peut inclure des personnes en position d'autorité, y compris des travailleurs humanitaires. L'exploitation et les abus sexuels sont une forme de la violence sexuelle et basée sur le genre qui constitue un abus de pouvoir de la part des travailleurs humanitaires contre la population touchée par une crise humanitaire. Les abus sont basés sur l'inégalité entre les sexes, le déséquilibre de pouvoir et le non-respect des droits humains. Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge protège les personnes vulnérables de l'exploitation et des abus sexuels de la part de son personnel et de ses volontaires. Nous avons une politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels des populations touchées, car il s'agit d'une faute grave. En tant que plus grand réseau humanitaire au monde, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge s'est engagée à lutter contre la violence sexuelle et basée sur le genre. En 2015, notre mouvement a adopté une résolution intitulée « La violence sexuelle est basée sur le genre », action commune en matière de prévention et de réponse. Cette résolution énonce clairement notre rôle et nos responsabilités en tant que mouvement pour lutter contre la violence sexuelle et basée sur le genre dans les conflits armés, les catastrophes et d'autres situations d'urgence. Grâce à nos sociétés nationales et environ 12 millions de volontaires, notre mouvement bénéficie d'une expertise communautaire à une portée et un accès unique de travailler sur la violence sexuelle et basée sur le genre, y compris pendant les crises humanitaires. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge soutient les sociétés nationales sur le long terme en renforçant leur capacité de prévention et de lutte contre la VSBG. Nous aidons les autorités à reconstruire de meilleurs systèmes nationaux et régionaux pour lutter contre ce type de violence dans les situations de catastrophes et d'autres urgences. La violence sexuelle est basée sur le genre et notre problème à tous. Et nous avons tous une responsabilité et un rôle à jouer afin de résoudre ce problème dans le cadre de notre travail, quel que soit le secteur dans lequel nous travaillons. Voici comment vous pouvez agir contre la VSBG pendant les urgences et les catastrophes. 1. Tous nos employés de première ligne et nos bénévoles ont la responsabilité d'appliquer le principe « Ne pas nuire ». 2. Le personnel et les bénévoles doivent être formés sur le concept fondamental de la VSBG et de la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et connaître les circuits d'orientation locaux disponibles pour les survivants de la VSBG. 3. Sensibiliser les communautés aux effets néfastes de la violence ainsi qu'aux mécanismes d'adaptation sains pour faire face au stress, à la peur, au chagrin et au traumatisme. Promouvoir l'égalité des sexes et les services disponibles pour les survivants. 4. Veiller à ces que les survivants connaissent et aient accès à des services sûrs et appropriés centrés sur les survivants, y compris des services médicaux, psychosociaux, juridiques et d'hébergement. 5. Intégrer les mesures de prévention et d'intervention en matière de VSBG dans nos activités et programmes de préparation et de réponse aux situations d'urgence dans tous les secteurs, y compris la réduction des risques de catastrophe, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'abri, les moyens de subsistance, la santé et la migration, y compris dans nos processus de planification et de budget. 6. Assurez-vous que vos programmes sont sûrs et ne créez pas de risques liés à la VSBG. 6. Assurez la coordination des efforts et des services pour répondre à la VSBG avec le mécanisme de coordination locaux ou le groupe de travail existant. 7. Indépendamment de la législation nationale, 8. Aucune relation sexuelle est autorisée entre les travailleurs humanitaires et les personnes touchées. 8. Et les travailleurs humanitaires ne peuvent pas non plus acheter ou échanger des biens ou des faveurs contre les services sexuels. 9. Ces principes font partie de codes de conduite adoptés par les mouvements et des directives de protection contre l'exploitation et les abus sexuels. 9. En prenant nos responsabilités pour lutter contre la VSBG, nous pouvons contribuer à mettre fin à cette forme de violence inacceptable. 9. Travailler sur la violence sexuelle et basée sur le genre peut être émotionnellement bouleversant. 10. Certains membres du personnel et bénévoles peuvent avoir été eux-mêmes exposés. 10. Il est donc important de prendre soin de soi et de contacter une personne de confiance si vous avez besoin de soutien. 10. Sauver des vies, changer les mentalités. 11. Sovons-nouscloud